Hey, c'est Beverly et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que ça fait très très longtemps qu'il faut que je fasse. J'avoue, j'ai procrastiné. Soit j'ai rejeté la chose parce que j'avais pas envie de le faire, que j'étais pas motivée, ou soit j'ai rejeté la chose parce que j'avais pas le temps de le faire et que j'étais occupée à faire autre chose. Mais bref, donc là je ne recule plus, bah je ne recule pas plus on va dire. Il faut vraiment vraiment que je filme cette vidéo et que je le fasse aussi pour moi. Bon, aujourd'hui nous allons trier ma peindrie. Donc, je vais faire le tri dans tous mes vêtements, voir ce que je garde et ce que je garde pas. Sauf que le problème avec moi c'est qu'à chaque fois je garde tout au final. Je dis ah mais ça c'est beau, je pourrais le mettre avec ça, nanana. Un de mes gros problèmes à moi c'est que je suis pas douée pour faire des tenues. Vous savez le genre de tenue trop esthétique, sur Pinterest et tout. Moi je sais pas faire ça, je sais pas le faire. Donc j'ai des beaux fringues, c'est vrai il y a des trucs que j'aime bien, que j'ai pas envie de jeter. Mais qu'au final pour être tout à fait honnête, quand je suis honnête avec moi-même je me rends compte que je l'aimais pas de l'année. Parce que oui voilà c'est ça le truc. Je sais pas avec quoi les mettre, je sais pas. J'ai déjà du mal à combiner les vêtements avec les autres vêtements. Alors après quand il faut mettre les bijoux et tout, j'aimerais bien hein. Mais franchement j'ai toujours été quelqu'un de simple, qui fait dans la simplicité la plus totale. Donc voilà, là aujourd'hui par exemple j'adore ma jupe comme ça, c'est une jupe longue. J'aurais pu mettre des boucles d'oreilles mais ça m'est même pas venu à l'esprit. Donc oui voilà bref, nous allons tout de suite commencer cette vidéo. Et donc je vous laisse avec la suite et j'espère que ça vous plaira. Hey ! Re ! Ça faisait très très longtemps que j'avais pas filmé quelque chose. Bref, je voulais vous montrer donc ma fameuse jupe que je vous disais. Ouais, ouais, je suis en claquette. En même temps je suis en chausson moi. Donc c'est sûr c'est pas des plus glamour mais bref. Non mais voilà, d'habitude je la mets que au nouvel an. Donc et puis après je me suis dit oh, je vois pas pourquoi je la mets pas. Bah je la mets pas quoi. Je l'ai vraiment juste mis genre deux fois. Une fois à Noël, une fois au nouvel an. Alors que j'aime bien, donc euh... Voilà ! Bon alors nous allons commencer mon fameux dressing qui se cache derrière ses rideaux. Donc voilà ! Voilà la misérable qui me pourrit la vie. Euh... Je sais pas si ça se voit aussi bien que dans la vraie vie mais voilà, tout est entassé. Parce que je n'ai littéralement pas de place. Et encore, j'avais des trucs devant aussi. Devant, euh... Voilà, par terre, encore à côté. Et là j'ai fait ma chambre donc elle est nickel. Et j'ai mis les trucs, j'ai mis des trucs au-dessus. Donc ce qui me fait, euh... Plus de place, euh... Bah par terre. Mais euh... Ouais j'en peux plus, hein, sans déconner. Bah ça c'est une colonne que j'ai gardée de mon ancienne penderie. Pour mettre des trucs, pour me faire des trucs en plus. Mais en total c'est que des... Il n'y a qu'une case où c'est mes pyjamas. Oui d'ailleurs j'aurais dû préciser, en fait là, les habits qu'on voit dans mon truc de pyjamas. C'est... Derrière, il y a encore des pyjamas. C'est, euh... Bourré jusqu'en haut, super serré et tout. Et ça c'est remis devant comme ça parce qu'il n'y a plus de place justement. Donc oui c'était vraiment... J'aurais dû mieux montrer que ça, sans déconner. Donc euh... Et le reste c'est mes sacs. Et en haut des papiers pour scrapbooking, etc. Bref. Sinon le reste c'est mes fringues. Ah mes fringues mélangées avec des trucs que je ne savais pas ranger parce que je n'ai plus de place. Bon bref. Nous allons commencer parce que sans déconner il faut vraiment que je le fasse. Ça va me faire du bien après. Un coup que ce sera fait, ce sera nickel. Ça ne va pas être marrant mais... Voilà. Donc je m'humais. Je vais déjà commencer par là, les trucs pendus. Donc. Ça je demanderai à ma mère si elle le veut parce qu'en fait le problème c'est que c'est une matière que je déteste. Vous savez c'est le genre de matière qui glisse là. Rien que le son je trouve que ça glisse tu... Quoi que tu fasses en fait. Même rien que de rester debout sans rien faire le machin il descend tout seul. Bah comment veux-tu faire du sport là-dedans ? Bah non mais... C'est pour ça que je ne l'aime pas ce machin là. En fait c'est la matière que j'aime pas. Donc euh... Donc celui-là je vais demander à ma mère si elle le veut. Je pense très fortement qu'elle va le prendre. Donc je vais le mettre là. J'étale tout sur mon lit. Depuis tout à l'heure en catégorie. Ce que je garde, ce que je jette et ce que je vais demander à ma mère qu'elle veut je pense. Donc euh voilà. En fait je pense que tous les fringues que je trouve beaux. Qui sont un peu euh... Faut que je m'en débarrasse parce que au final quand je sors c'est euh... Je vous le dis, moi je fais tout le temps la simplicité. Je me fais pas d'être nue. Je chope un truc, je chope un truc. Je dis ouais ça peut aller ensemble et bah c'est top. Donc euh en fait euh... Je l'aime bien en plus hein le truc là ouais. Mais je sais pas, je trouve que les machins comme ça déjà... Il faut bien choisir. Moi en tout cas je suis comme ça, je serais comme ça, je le sais. C'est tout un processus pour moi quoi. Tu mets pas ça euh... Vous voyez mettre ça avec un jean et puis bosta. Et des baskets genre ça me fait ch***. Parce que je trouve que c'est du gâchis. Ça faut mettre ça avec euh... Faut pousser le truc quoi. Je sais pas, faut mettre une jupe, des talons à béret, des bijoux euh... Et vu que je sais personnellement que pour l'instant je peux pas me payer euh... Bah voilà tout ce qui va avec tout ce que moi je vois dans ma tête. Les trucs pour faire toute une tenue. Euh... Parce que je trouve que tout est important dans une tenue et tu peux pas... Moi en tout cas là maintenant tout de suite je peux pas faire avec les moyens du bord on va dire. Avec ce que j'ai déjà je trouve que ça fait pas beau. Donc euh... Mais c'est dommage parce que là du coup tu vois l'épaule et puis euh... Mais je pense que je vais m'en débarrasser parce que sinon c'est ce que je dis. Là je suis partie à tout garder. Et ça m'énerve. Donc euh... Faut faire des sacrifices. Ça euh... Concrètement je le mets jamais. Donc voilà. Ça là même je le mets jamais. Mais bah c'est simple. Dans un sens donc euh... Je le garde ou... Ça m'énerve. Bon. Je vais réessayer. Les machins qui sont simples. Justement. Je vais les garder quand même. Mais si je refais ma chambre et que je me rends compte que je les mets pas. Je les mets toujours pas. Il vire. Mais bon. Je vais lui laisser une dernière chance. Alors je n'étais même pas au courant que je vais sauter. Non. Je le garde pas. Je le trouve pas confortable. Donc euh... Là faut vraiment pas que je cherche à débattre pendant 100 ans. Faut justement que je reste sur ma première impression. Et que je réfléchisse pas. Parce que sinon euh... Vous savez je suis en train de découvrir. Bah non. Pas de découvrir. Parce que ça fait super longtemps que je le sais de toute façon. Mais euh... Vu que j'ai toujours pas de boulot. Et que bah du coup forcément j'ai pas d'argent. Je m'achète jamais rien 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 rien. Et même quand j'ai des sous je vais dire à mon anniversaire et tout ça. Euh... J'achète pas des fringues ou... Bref. Euh... Je sais c'est quoi mon style. Je sais hein moi euh... Je m'habillerais comment quand... Quand j'en aurais les moyens. Et... C'est pas ça donc euh... C'est pour ça aussi que je voulais faire du frit dans ma penderie. Pour euh... Être honnête avec moi-même. Et parce que de toute façon rien de ce qu'il y a là-dedans me... C'est ça en fait que j'aime pas avec mes fringues. Et du coup ça me saoule de les garder. Je vois pas l'intérêt. Quand je m'habille moi. Bah je me sens pas euh... Moi dedans. Et je me sens pas super bien et tout. Super euh... Vous savez le... L'élan d'énergie. De bonne énergie. Et que tu pourrais aller euh... Faire n'importe quoi. Que t'es trop bien dans ta tenue. Et que t'aimes trop. Bah... Non. Moi c'est pas ça. Donc euh... Que t'as genre un élan de confiance en toi. Parce que bah oui voilà. Ta tenue ça... C'est vraiment toi. Celle que tu t'imagines dans ta tête et tout ça. Et... La personne que tu veux être. Que tu t'imagines dans ta tête. Avec la tenue que tu t'es fait. Tu lui... Ressens vraiment quoi. Et du coup ça... Euh... Moi euh... Non. Non non. J'en suis loin. Vous aurez l'occasion de le voir je pense dans mes prochaines vidéos. Parce que bah... Il y aura forcément un moment où je commencerai à travailler. Où je déménagerai. Où j'habiterai chez moi. Tout ça. Où je vais vraiment changer. Et évoluer. Et enfin être la personne que je sais que je suis au fond. Mais qu'en ce moment bah que... Dans le moment présent je ne me sens pas libre d'être. Euh... Si vous me suivez jusqu'ici. Vous verrez bien le changement de vous même de toute façon. Donc euh... A cette période là. On se revoit. A cette période là. Et vous mettrez des commentaires sous ma vidéo. Tu te rappelles cette vidéo ? Ou... Tu parlais du style dans... Quand tu retriais ta pendrie. On se retrouve là. Bah j'espère. Non mais honnêtement. J'ai hâte. De... Pouvoir être celle que j'ai vraiment envie d'être. Et pas... En vrai c'est ça. Je m'habille par dépit. Bah faut bien s'habiller quoi. Mais il n'y a aucun de mes fringues qui me... Qui m'enthousiasme vraiment dans ma... Quasiment pas quoi. Bref. Si il y en a quand même. Mais euh... J'ai surtout des vieux fringues en fait. C'est ça le truc. J'ai surtout des vieux vieux fringues qui datent de quand j'étais au collège. Et... Alors que pourtant... Bah ça commence déjà à être derrière moi ça quoi. C'est... À être bien derrière moi même. Bref. Alors ça ça me brise vraiment le coeur de les jeter. J'avais une collection de chemises sans déconner. Et j'ai déjà... Je me suis déjà débarrassée de... Pouh ! Bah voilà j'ai gardé que les deux là. Alors que ça me faisait vraiment une collection. Mais je ne l'aimais pas. Bah alors ma préférée de toutes... Vraiment de toutes c'est vraiment celle-là. Mais même celle-là ça me fait mal au coeur de... Donc là je dois avouer que je ne sais pas quoi faire. Mais ça fait belle durée que je n'en mets plus les chemises. Honnêtement. Et je sais que... Si vous me connaissez un minimum ça va choquer. Parce que ça ne me ressemble pas de dire ça. Mais honnêtement les seules chemises que je me vois mettre. C'est si un jour j'ai un copain. Parce que je ne sais pas j'aime trop. Moi ça c'est un truc que j'aime trop. Porter les habits de ton copain. C'est... Alors je sais que je suis anti-mec. Mais... Non mais... En général je suis plus du genre à dire... Ouais ! Jamais ! Jamais de la vie ! Et là je sors ça comme ça. Si j'ai un copain ! Bref ! Non mais... Moi je vais galérer je le sens. Pour ces deux-là. C'est vrai ça ça... Mais je ne l'aimais pas. D'ailleurs de dire je suis anti-mec ça m'a fait penser... Est-ce que vous avez vu ? Je ne sais pas si vous regardez mais dites-moi si vous regardez. Parce que moi j'ai adoré. Je ne savais pas du tout qu'elle refaisait une saison 3 en plus. Est-ce que vous avez vu mes premières fois ? Mon dieu ! Va falloir que je regarde la saison 3. En plus c'est bien parce que je crois qu'il n'y a que 10 épisodes par saison à chaque fois. Donc ça c'est... Et je crois qu'un épisode ça dure 30 minutes il me semble. Ça c'est le genre du truc que tu torches en une journée. Si tu t'y mets le matin... C'est facilement faisable. Il faut que je le fasse parce que... Non vous voyez ? Je vais me choquer mais je crois que je vais m'en débarrasser parce que ça me sert. Ça aurait été franchement une taille... Ça aurait été encore mieux. Deux tailles au-dessus. J'aurais gardé. J'adore vraiment trop le motif et tout. Et j'aime trop et ça me fait trop mal au cœur de m'en débarrasser. Mais du moment où je ne suis pas bien dedans déjà de toute façon... Déjà si je vois que je ne le mets pas à la base. Mais après si j'hésite à le garder ou pas... Bah comme j'ai fait avec l'autre maillot. Je ne suis pas bien dedans, ça jarte. Ça dégage. C'est bon. Ça me serre les bras. Franchement c'est en train de me briser là. Non mais c'est cette chemise et c'est... Allez je ne cherche pas plus longtemps. J'avais dit que je restais sur ma première impression. Après je vais remettre mes fringues dedans. Et si c'est toujours de trop que ça me saoule, je vais retrier quand même. Je vais essayer de faire du tri dans le tri. Même si j'y passe je ne sais pas combien de temps. Je m'en fous. Là il faut vraiment que ça change. Parce que j'aimerais bien en fait virer tellement de trucs que ça me fasse de la place. Que ça me libère carrément des cases. Et pouvoir avoir de la place pour ranger d'autres trucs que j'ai entassés ailleurs. Parce que je n'ai plus de place. Voilà j'aimerais vraiment que ça me libère des cases quoi. Donc là je dois avouer que c'est mal parti. Parce que la pile de ce que je garde est plus grosse que... Ça c'est ce que je garde pas. Ça. Et ça c'est ce que je garde. J'en ai marre. Ah non mais j'en ai marre de moi je vous le dis. Bon vous savez quoi ça va dégager. Et si j'ai une crise que je reveille des chemises. Bah je m'en rachèterai puis c'est tout. Je m'en rachèterai quand je pourrai. De toute façon. Sans déconner on a tous ce moment là. La première fois qu'on travaille et qu'on se fait une vraie paye quoi. Que tu t'achètes un truc qui coûte cher. Tu t'achètes soit je sais pas je vais dire au pif. Mais il y a des gens ils vont s'acheter un ordi. Il y a des gens ils vont s'acheter un parfum. Il y a des gens ils vont s'acheter des écouteurs sans fil. Moi je vais m'en racheter une penderie. Tout. Des tenues. Voilà. Je vais m'en racheter de quoi me faire une penderie. Même si c'est pas beaucoup. Parce que moi je vais pas pouvoir non plus claquer je sais pas combien. Donc je me doute que ça va pas être un truc comme ça. Mais vraiment je vais m'en racheter des habits, des chaussures. Voilà. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment faire ma chambre. Parce que vous voyez c'est tellement tout et tellement serré et tout. Parce qu'il y a trop de trucs. J'arrive jamais à ouvrir mon truc. À ouvrir mon dressing que je me bats 15 000 ans avec pour mettre un cintre, un fringue. Qu'il y a des trucs que j'adore. Que j'adorais mettre que j'avais genre tout le temps H24 sur moi. Et j'y pense pas que je les ai. Parce qu'ils sont compactés dans d'autres fringues et je les vois pas. Parce que oui ce machin là maintenant... Bah oui j'adore quoi. Alors le maillot là, le maillot là, j'adore. Mais alors à chaque fois, à chaque fois que je le mets, je me prends des réflexions dans la gueule toute la journée qu'on voit mes nichons. Franchement ça me saoule. Les gens qui sont toujours obligés de ramener leurs fraises là, tu vois ou pas je l'avais pas vu. Mais non mais, bah je sais pas quoi. Par exemple quand je me penche ou il y a forcément des situations où tu fais pas... Bah tu vis quoi, je veux dire... Bah je vais me pencher pour ramasser mon sac par terre ou un truc comme ça. Ah et non, vive la vue. Au bout d'un moment, je vais pas mettre des cols roulés toute l'année. Mais du coup, c'est grave. Mais j'adore ce maillot. Mais ça me prend tellement la tête à chaque fois que je le mets que je le mets jamais. Donc voilà. Bon je vais le garder. Je vais le garder. Je vais le garder. Pour pas regretter. Et si je le remets une fois et que je vois vraiment que ça me saoule comment il est fait le maillot et que c'est galère. Voilà. Mais je vais me laisser une chance de pas regretter. Du moins. Parce que... J'aime vraiment ce maillot. Donc... Je vais me laisser le bénéfice du doute. Ça ne soit déconné, il n'y a pas d'air frais dehors mais je suis en train de mourir. Je vais pas rattacher les cheveux. Dans deux secondes, j'ai mal à la tête. 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 alors encore une fois je ne savais même plus que j'avais ça alors que pourtant je le trouve trop beau bah ouais mais d'ailleurs ça se voit que c'est tout serré les uns contre les autres et que tu vois rien c'est bien pour ça que je voulais le faire le tri ranger et trier et tout jeter parce que ça me fait rire maintenant que j'ai ça j'en ai deux en plus des maillots gun and roses sachant que kurt coben détesté j'adore kurt coben le voisin est encore dans son garage il vient de sortir sa voiture et sa moto j'espère de tout coeur que je vais pouvoir faire ma vidéo que vous allez entendre ce que je dis parce que sinon déjà que j'ai eu du mal à me motiver à la faire alors si en plus aujourd'hui je peux pas parce que vous entendez rien de ce que je dis de toute façon je vais la faire sur plusieurs jours c'est clair j'ai vraiment trop il n'y a pas d'autres termes j'ai vraiment trop de merde désolé mais bref j'ai chaud puis j'ai pas envie d'ouvrir la fenêtre parce que bah déjà c'est ce que je viens de dire le voisin il vient de sortir les trucs alors à mon avis c'est même pas la peine et puis il y a souvent le bordel dans la rue de toute façon il n'y a même pas d'air frais et pour être tout à fait honnête je suis encore pas très à l'aise avec le fait d'avoir la fenêtre ouverte et de savoir que les gens m'entendent j'aime pas donc petit à petit un peu après l'autre j'essaye de pas être trop dur avec moi par rapport à ça et après moi c'est pas de ma faute si les gens ils sont débiles bon après il n'y a pas forcément ça aussi c'est un problème qui vient de moi je le sais pas forcément tous les gens réagiraient mal ou se moquerait ou je sais pas quoi mais bon pour être tout à fait honnête avec moi parce que je veux pouvoir m'en rappeler quand je serai passée au dessus de ça pour l'instant j'aime pas je suis encore pas à l'aise sauf que c'est un gros problème puisque j'aimerais bien quand j'aurai le permis et que ma vie sera un peu plus pleine dans tous les domaines et que je serai mieux dans mes bottes et bref etc que j'aurai le moyen de sortir et que j'aurai de l'argent aussi que j'aurai des moyens du coup de je sais pas faire des trucs et de vous emmener avec moi ce sera plus intéressant je compte faire ce genre de vidéo c'est le vidéo qui me donne le plus envie de faire qui me fait le plus envie parce que je sais pas trop si ça veut dire quelque chose que je viens de dire avant bref donc du coup ouais de toute façon on regarde des gens va bien falloir que j'y travaille et je le sais et je veux pas me laisser abattre parce que c'est ce que je dis ça me fait vraiment envie j'ai vraiment envie de continuer cette chaîne donc je veux pouvoir m'en rappeler et être fière de moi donc oui là pour l'instant non je suis pas du tout à l'aise et j'aime pas du tout et j'ai tendance à me cacher plus qu'autre chose pour faire mes vidéos donc bah je trouve ça triste mais bon j'y travaillerai et ça ira mieux et ça c'est une promesse que je me fais parce que j'ai vraiment envie que cette chaîne marche donc et de faire du contenu de plus en plus intéressant voilà là je me suis surtout lancée pour me lancer quoi j'ai déjà perdu des années et des années ça faisait des années et des années que je voulais faire youtube et j'osais juste tout simplement pas donc je me suis dit mais même que ce soit pas bah des plus intéressants mes vidéos et tout j'ai pas beaucoup de moyens bah tant pis moi j'aurais commencé quelque part et il y aura des vidéos derrière et ma chaîne elle circulera quand même quoi et les gens ils pourront voir mon évolution avec moi parce que c'est vraiment le but de ma chaîne c'est de me voir évoluer et d'avoir des souvenirs de ma vie c'est ça que j'aime bien avec même pas que forcément des jours bah que t'as envie de te rappeler et que tu te rappelles mais même la personne que t'es en particulier toi tu vas te revoir tu vas le savoir comment t'étais à cette époque là parce que tu sais ce que tu ressentais sur le moment et je sais pas je trouve ça super je trouve ça génial je trouve ça trop bien moi de te voir d'avoir l'occasion de te voir ton évolution personnelle bref bon la section de choses que je me rappelais plus que j'avais cette jupe bon il lui faut un coup de fer à repasser je suis d'accord là du moins parce que ça bah je pense pas que le cuisse sinon ça va l'abîmer mais elle est bien parce qu'en plus elle est longue assez longue quand même j'aime pas mettre des jupes courtes parce que j'ai toujours peur qu'on me voie parce que j'ai le dos qui part en comme ça donc derrière c'est toujours plus court parce que du coup ça remonte là tout seul jusqu'au milieu du dos jusqu'au nombril donc c'est forcément plus court derrière toujours et du coup j'aime pas trop j'ai pas trop confiance par exemple et je trouve ça dommage cette jupe là et bah j'aime bien je la trouve belle mais j'ai peur de la mettre parce que pourtant derrière elle est pas non plus voilà mais je sais pas j'ai pas spécialement je n'ai pas spécialement confiance et du coup euh ça m'embête mais je sais pas je pense que si je la garde je la mettrai pas pourtant je trouve ça franchement là franchement j'hésite beaucoup parce que je sais pas après je me dis qu'à ce compte là je mettrai jamais des jupes courtes ou bah pas super longues du moins bah je sais pas j'aurais bien mis un sondage dans ma story instagram me demander mais j'ai quasiment jamais de réponse donc euh soit on me répond jamais ou soit j'ai genre de réponse alors euh je vois pas trop l'utilité je sais pas après je me dis que je suis pas forcément euh parce que je sais moi hein comme j'ai dit avant je sais c'est quoi mon style hein j'aime tout ce qui est extravagant et que les gens appellent vulgaire euh genre les les maillots ou les robes euh bah juste parce que je peux le dire je sais plus comment ça s'appelle ou tu vois le dessous des seins euh par exemple ça va être coupé euh comme ça en triangle ça va faire un triangle là et tu vois le dessous des seins j'adore je trouve ça trop beau j'adore euh je sais pertinemment que j'en mettrai donc euh à ce compte là euh ouais mais je trouve que c'est pas pareil parce que bah c'est juste le dessous c'est bon c'est parce que les gens ils sont que là ma jupe j'ai peur que ça remonte trop et voilà quoi en fait c'est pas tant c'est pas tant ça qui me dérange hein parce que je suis en train de penser à ma vidéo où je faisais le ménage où j'ai dit dans ma vidéo justement que je savais qu'on voyait euh un bout de mes fesses le dessous de mon short avec le short que j'avais mais que j'allais pas non plus flouter toute la vidéo et tout que ça allait faire encore plus bizarre qu'autre chose et que j'ai laissé comme ça ouais donc euh donc en fait c'est pas tant ça qui me fait peur parce qu'à ce compte là c'est pareil c'est plus les gens ils sont tellement il y a tellement il y a des gens ils ont tellement des mentalités euh c'est grave quoi mais de toute façon je me pousserai et je changerai parce que j'ai pas envie de si plus tard il y a beaucoup de gens qui me suivent bah voilà j'ai pas envie de leur rejeter l'image là euh mais moi c'est ça mon problème hein je le sais hein que faut que je travaille là dessus et tout parce que je trouve ça pas normal tout simplement d'être comme moi justement d'avoir peur de t'habiller comme tu veux comme t'aimes comme bah ce qui te fait te sentir bien et ce que j'avais dit avant aussi euh la personne que tu t'imagines être dans ta tête quelqu'un que tu vois euh la toi que t'as envie d'être que tu t'empêches de ça alors que ça te tu te sentirais bien et que ça te rendrait heureuse juste parce que t'as peur de la réaction des gens je veux vraiment pas rejeter cette image aux gens qui me suivraient donc de toute façon c'est quelque chose sur laquelle je travaillerais mais je trouve ça juste grave quoi t'as pas t'empêcher de faire quelque chose euh juste parce que les gens ils sont pas assez ouverts d'esprit je sais pas eux ils s'empêchent pas d'avoir une mentalité euh ça m'enfilerait des migraines des fois et pourtant bah c'est pas pour autant qu'ils se tairent chez eux et qu'ils se cachent hein bah non mais je m'excuse mais franchement bah je vois pas pourquoi euh faudrait plus que les gens ouverts d'esprit euh et qui aiment bien être euh extravagants ou les filles qui aiment bien s'habiller sexy et tout ça euh c'est pas pour autant euh c'est pas leur faute hein si les gens ils prennent ça pour des invitations ou bah que ce soit des invitations euh voilà quoi les gros lourds ou des invitations de de faire des remarques que t'as même pas demandé que t'as demandé à personne non euh de toute façon les gens des gens comme ça du moins il y en a partout donc euh juste euh faites ce que vous voulez je veux dire quoi soyez vous parce que franchement bah bah sinon c'est ce que je suis en train de dire tu t'empêches vraiment de faire ce que t'as envie et je trouve ça dommage tu t'empêches d'être la personne que t'as vraiment envie d'être juste parce que euh après je le sais hein que pour l'instant euh bah je suis mal placée pour dire ça parce que je suis dans cette situation là mais comme j'ai dit j'y travaille et je compte bien m'en défaire parce que bah je trouve je trouve pas ça normal bon je vais continuer mon rangement parce que sinon mais voilà c'était mais mon avis donc voilà à prendre quand même en considération je pense aussi ce qui m'inquiète sur l'autre jupe voilà je pleure je préfère parce que au moins elle est euh comme ça que l'autre s'était évasée donc forcément euh bah je sais pas comment dire mais celle là je sais que je vais la garder aller alors j'ai fini pour aujourd'hui donc euh du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait donc euh j'ai tout vidé euh 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 là tout ça là et les cases du coup là parce que vous voyez ça me fait euh donc les cases de du truc que j'ai gardé euh de mon autre armoire là la case du nouveau du coup de l'armoire que j'ai en ce moment parce que je sais pas si vous voyez la différence mais celle que j'avais avant elle est blanche et celle là elle est marron donc moi j'ai trié les trois cases là donc je vais vous montrer après plus en détail ce que ça donne donc du coup jour 1 j'ai tout déballé là et j'ai tout trié et j'ai remis mais de toute façon quand je vais avoir tout fait je compte refaire un tri dans le tri que j'ai fait parce que j'ai encore trop de fringues à mon bout donc bref mais donc voilà j'ai retrié comme ça là j'ai mis que mes pulls et bon bah il y a des affaires parce que j'ai pas de place donc je suis obligée de bourrer ça là et là j'ai rangé mes pulls du coup mais j'ai quand même un sac et demi d'habits en moins et encore tout ça de cintre des habits que j'ai viré en fait donc bon c'est que j'ai quand même dû faire plus de tri c'est pas mal je trouve quand même j'ai dû faire quand même plus de tri que ce que j'ai l'impression parce que moi je trouve que c'est encore de trop ça me saoule donc je vais tout 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 trier et un coup que j'aurai trié vraiment toute la penderie je vais refaire un tri donc voilà mais du coup c'est tout pour le jour 1 donc on se retrouve pour le jour 2 de mon franchement si j'ai survit donc je vous dis à tout de suite pour le jour 2 hey nous sommes donc le jour 2 de mon gros nettoyage de ma penderie de mon triage on va dire donc ce matin j'ai fait beaucoup de choses j'ai fait toute la parce que je vous avais dit que hier j'avais fait les cases là non d'ailleurs celle là et tout ce qui pendait comme ça et ce matin j'ai fait du coup toutes les cases là plus celle qu'on voit pas qui est cachée derrière le rideau donc du coup c'est la le bout blanc là de mon ancienne armoire que j'avais dit j'ai trié tout ça donc du coup c'était mes pyjamas et mes pantalons et là je suis en train de trier les pyjamas mais j'hésitais c'était tout un truc parce que j'aurais voulu garder mon armoire blanche du coup que j'avais avant pour parce que ça avant il y avait les pyjamas dedans mais ça j'aurais voulu le garder pour ranger d'autres choses du coup que j'ai entassé quelque part mais que j'aime pas trop comme ça parce que ça fait pas ranger justement que ça fait entassé j'ai plus de place mais d'un autre côté je me dis que parce que j'aurais voulu mettre bah là il y a mon oreiller donc on me voit pas mais derrière j'ai des draps et des housses de couettes et des trucs comme ça et c'est juste c'est dans des caisses à la base mais ça dépasse largement des caisses tellement c'est empilé mais je me dis que c'est en dessous de ma penderie donc concrètement ça dérange pas plus que ça donc j'étais en train de me demander si ça servait vraiment à quelque chose que je me complique la vie à vouloir re-enlever des choses et tout dans le tri que j'ai déjà fait j'étais en train de me demander quoi faire du coup je pense pas que je vais me compliquer trop la vie puisque on va déménager donc bon après même si c'est pas pour maintenant non plus mais dans tous les cas je me suis dit que le gros tri il sera fait qu'on déménagera quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais sachant que la maison elle est à vendre et que on va partir et qu'il va falloir qu'on enlève tout à ce moment là je pourrais faire un gros tri du coup puisqu'il faudra que j'enlève tout de tout de partout donc ça sert à rien que je verrai ça à ce moment là quoi je veux dire je pense très fortement parce que franchement je vois déjà la différence déjà rien que dans comment c'est on voit bien que ça fait des piles de vêtements c'est pas non plus à déborder de partout et tout comme avant donc bon je penserai fortement que je vais laisser comme ça que je vais juste essayer de trier du coup les pyjamas que j'ai mis là ce matin et voir donc on fait ça tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti donc je viens de ranger les pyjamas mais je sais pas trop si ça me plaît mais je verrai au long terme en fait là mon objectif ce serait de retrier ce qui pend pour pouvoir mettre les pyjamas qui ont un haut et un bas que c'est une paire quoi parce que j'ai beaucoup de pyjamas c'est du il y a c'est que un haut et que un bas j'ai beaucoup de trucs comme ça donc je les mets ensemble mais ça va pas ensemble quoi bon bref c'est du mixage j'allais dire mais j'ai oublié le mot que je voulais vraiment dire bref donc là je pense que je vais quand même essayer de voir si je peux pas virer des trucs dans les trucs que j'ai gardé quand même que j'ai mis qui pendent parce que j'aimerais du coup pendre les ouais un deux trois quatre pyjamas et un gros pull mais il est tellement épais que ça fait un truc énorme donc ça allait prendre toute la place direct dans le truc c'est pour ça que je l'ai pas mis donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour l'instant et après je vais m'y remettre je vais revider tout ce qui pend pour voir si je peux vraiment pas faire de la place parce que ça me plaît toujours pas il ya toujours trop de trucs à mon goût donc voilà où on en est vous voyez c'est ça que je vous disais qu'il y avait le gros oreiller et qu'on voyait pas du coup ça c'est des draps des couettes des housses de couettes des draps vous voyez c'est un peu ça me plaît pas mais bon de toute façon je pense pas que je puisse faire grand chose puis je me dis que c'est là donc de toute façon je remets les rideaux tout le temps et tout donc bon pour l'instant que de toute façon c'est ce que je disais on va déménager et donc je pourrais peut-être faire du tri à ce moment là donc là pour l'instant je peux je peux vivre encore comme ça va un peu plus longtemps ça c'est ce que j'ai fait hier du coup là je vais tout revider quand même parce que je veux voir si je peux vraiment pas revirer d'autres choses pour que ça fasse plus de place ça c'est mes pantalons ah oui il y a là aussi oh génial bon bref c'est des pyjamas mais je vais voir ça c'est mes pantalons ça c'est des pyjamas qui tiennent pas chaud on va dire et là c'est mes pyjamas et vous voyez j'ai fait quand même j'ai laissé pour que je voie derrière ce qu'il y a parce que le problème si j'avais mis tout que ça bouge toute la vue c'est que ce qu'il y a derrière j'y vais jamais quoi bon bah là c'est le cas déjà mais si j'arrive à virer des trucs là ce serait bien que je puisse mettre ça là bref mais du coup oui voilà j'ai laissé comme ça parce qu'au moins je vois ce qu'il y a derrière donc ouais je vais faire ça déjà je vais voir ce qu'il y a et vous voyez ça me ça me bah ça me fait ch** il n'y a pas d'autre terme parce que là par exemple dedans c'est des sous vêtements qu'il y a et derrière c'est des socs c'est une caisse remplie de socs et là c'est des socs encore mais tout tombe mais en même temps bah je vois pas où je pourrais le mettre ailleurs j'ai pas de place donc c'est pour ça là j'aurais bien aimé le garder par mettre des habits là pour pouvoir mettre d'autres choses justement que ça fasse bah je côté mettre un peu de trucs de là mais finalement finalement je sais pas trop je verrai comment je vais faire si je vais mettre autre chose dans ma ce que je vais mettre dans mon bac blanc là si déjà j'arrive à le garder comme ça vide je vais voir mais franchement je sais pas ce que ça va donner mais j'espère que je vais réussir à revirer d'autres choses quand même parce que bon je vais essayer de pas être sentimentale on s'y met tout de suite je viens d'aller me faire un petit café parce que j'ai un vieux coup de barre et oui je trempe je suis désolée je sais pas comment ça se fait mais ma petite tasse et donc voilà je sais pas pourquoi je trempe mais je m'y remets eh mais sans déconner qu'en fait je vais me rendre compte grave que je je sais pas pourquoi bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... J'ai quand même réussi à avoir le bac libre. Je n'ai rien remis dedans. Du coup, si j'ai remis dedans, je vais vous montrer tout de suite l'état actuel de ma chambre. Donc, j'ai aussi vidé là où je vous disais qu'il y a les sacs. Et j'ai fait du tri, donc ça, je vais les jeter. Ça, c'est la pile de vêtements que j'ai jeté, du coup. Ça, c'est ma poubelle parce que, bref. Et là, du coup, j'ai pu mettre mes affaires d'art. Donc, je suis super contente parce qu'on y voit clair, je trouve. Là, il y a des feutres. Là, il y a deux trousses. Mes crayons de couleur. Et sinon, c'est que des livres où je dessine dedans. Donc, ça, c'est mon book où je fais le plus de trucs dedans. Bref. Sinon, voilà. Je voulais dire autre chose, mais j'ai déjà oublié. Bon, ben, j'ai oublié. Et sinon, là, j'ai rajouté des pyjamas, mais on voit encore quand même derrière. Donc, bon, ça ne me bouge pas complètement la vue. Je me rappellerai qu'il y a des trucs derrière, donc ça va. Là, c'est mes pyjamas. Là, c'est mes pantalons. Là aussi, j'ai trié. Et du coup, c'est des pyjamas par paire que je vous le disais. Je ne les ai pas mis là, du coup. De toute façon, je n'aurais pas pu parce que déjà là, c'est bourrin à craquer. J'ai vraiment regardé truc par truc. Mais de toute façon, ça va rester comme ça. Et là, j'ai mis deux combis. Donc, en espèce de relief en cœur. Et ma Scooby-Doo. Les pyjamas, là, combis. Et j'ai mis mon gros pull, du coup, que je vous le disais. Qu'il était tellement épais que ça aurait pris tout le bloc. Et sinon, voilà à quoi ça ressemble. Bon, ça ressemble toujours plus à une penderie rangée qu'avant. J'ai envie de dire. Mais donc, voilà. Bon, maintenant, pour être tout à fait honnête, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai l'impression d'avoir fini. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Puisque je vous ai dit que les draps et les couettes, je n'y touchais pas. Que je verrais ça quand je déménagerais. Qu'il faudrait vraiment tout mettre dans des cartons et trier. Donc, à ce moment-là aussi, tu fais des tris, tu jettes des trucs. Donc, bon. Je ne vais pas me prendre plus la tête. C'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était. Donc, je vais laisser comme ça. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose à cette vidéo. Mais en tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. Rue. Donc, je viens de regarder dans ma penderie. Pour voir si je voulais retoucher quelque chose. Et non. Je trouve que c'est largement suffisant comme ça. Que c'est beaucoup mieux qu'avant. Ça n'a rien à voir. Donc, je suis déjà extrêmement satisfaite et fière de moi. Et contente de ce que j'ai fait là. Donc, je vais laisser comme ça. Puisque, oui, encore une fois. Mais bon, c'est la vérité quand même. Comme je l'ai dit avant. De toute façon, on va déménager. Donc, je me dis que j'aurai encore d'autres chances de faire du tri. Mais en tout cas, pour l'instant, là, pour moi, c'est beaucoup plus accessible. Toutes les cases d'ailleurs. Que ce soit mes pyjamas ou mes pantalons ou quoi que ce soit. J'ai déjà fait un tri énorme. En tout, j'ai enlevé... Deux sacs et demi. Deux sacs poubelles. Pleins. Et la moitié d'un d'habits. Donc, je suis franchement contente. Parce que c'est 100 en moins dans ma penderie. Et même quand on déménagera, ce sera 100 en moins pour moi. À trimballer pour rien. Donc, voilà. Mais je ne vais rien retoucher. Donc, c'est encore le bordel à des endroits. Mais bon. En tout cas, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et du coup, je voulais vous faire ce petit outreau pour finir la vidéo. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ce qui m'aiderait beaucoup et ce qui me ferait très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça faisait un moment que je n'avais pas posté. Mais j'étais un peu à la ramasse pour être honnête. En tout cas, me revoilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501